Ah, la rue Sainte-Catherine, l'endroit parfait pour le magasinage, surtout pendant le temps des fêtes. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tout ça a commencé. Alors, on est ici où tout a commencé, dans le Vieux-Montréal. Les premiers magasins sont apparus à la fin du 19e siècle. Ces magasins-là vendaient ce qu'on appelait du « dry goods ». Qu'est-ce que c'est du « dry goods »? Bien, surtout du textile et de la fourrure. Des magasins, il y en avait vraiment beaucoup, ils étaient vraiment nombreux, surtout sur la rue Saint-Paul et dans les rues avoisinantes. Alors, on est ici devant le magasin La Baie, anciennement le magasin Morgan. C'est le tout premier grand magasin sur la rue Sainte-Catherine. C'est lui qui a collaboré, entre autres, à déplacer le centre-ville du Vieux-Montréal jusqu'ici. Henry Morgan est un marchand d'origine écossaise qui avait son magasin dans le Vieux-Montréal depuis 1850. C'est seulement en 1891 qu'il décida de bouger son magasin sur la rue Sainte-Catherine. Et ça, ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde, parce que la rue Sainte-Catherine, à l'époque, était très résidentielle. Mais Morgan n'a pas juste changé son magasin de place. Il a adopté un tout nouveau concept qu'il avait vu à Paris, en France. Le magasin s'appelait « Au bon marché ». Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un « department store », ou en français, un « magasin à rayons ». Des magasins qui vendent toutes sortes de marchandises, avec un vendeur posté à chacun des rayons. Le concept fut un immense succès, si bien que le magasin fut agrandi à plusieurs reprises. Et il attira aussi plusieurs concurrents qui viennent s'installer dans le même secteur. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. En 1960, alors que Morgan était mort depuis longtemps, le magasin fut vendu à la compagnie « L'abbé du Tusson ». Mais il a fallu attendre en 1972, avant de voir le nom du magasin et la bannière changer. D'ailleurs, avez-vous remarqué ça, vous autres, que si on prend le M de l'ancien logo de Morgan's et qu'on le tourne, ça ressemble beaucoup au B, au logo de l'abbé. Je ne pense pas que c'est un hasard. Le magasin « L'abbé » fait encore affaire aujourd'hui, en 2022. Mais encore pour combien de temps ? On n'est pas trop sûr. Le prochain magasin dont je vais vous parler est le Scroggies. Ce magasin faisait beaucoup de ventes par catalogue au début des années 1900. D'ailleurs, tous les magasins dont je vais vous parler aujourd'hui faisaient de la vente par catalogue, ce qui permettait de rejoindre la population à l'extérieur de Montréal. Le magasin Scroggies déménagea, en 1913, sur Sainte-Catherine, entre Sainte-Alexandre-les-Bleuries. C'était à l'époque le plus grand magasin à rayon de tout Montréal. Mais ça ne marchera pas longtemps, parce que Scroggies fut vendu deux ans plus tard, en 1915. Il était dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'édifice Belgo. On se dirige comme ça vers l'ouest, vers un autre grand magasin. Ici, il y avait le magasin Goodwin. Il a été ouvert en 1909. Mais il n'a pas duré très très longtemps. Il a été acheté par la compagnie Eaton en 1925. Timothy Eaton était de Toronto. Et il avait déjà un magasin ouvert là-bas. Comme pas mal tous les grands magasins à rayon du coin, le Eaton avait, à son dernier étage, un grand restaurant qui pouvait servir de salle de réception. C'était somptueux. Malheureusement, avec le changement de les habitudes de consommation, le Eaton ferma en 1999. Et maintenant, il y a des magasins à la mode à sa place, comme le Uniqlo. On ne peut pas vraiment parler du Eaton sans parler du Centre Eaton, qui est juste à côté. Au départ, le Centre Eaton s'appelait Les Terrasses. C'était un centre d'achat hyper moderne, collé sur le métro, qui a été ouvert en 1976. Une bonne centaine de belles boutiques, près du métro, ça c'est pratique. Dans un décor qui est tout nouveau, les terrasses, mieux à tous les niveaux. En bleu, en vert, orange, rouge, les terrasses, c'est là que ça bouge. Les terrasses, les terrasses, hum. C'est en 1990 que les terrasses ont changé de nom pour le Centre Eaton. Et le Centre d'achat s'appelle comme ça, encore aujourd'hui, même si le Eaton a fermé il y a plus de 20 ans. On continue notre chemin vers l'ouest, et on arrive à un magasin qui s'appelait le Murphy's, qui a été ouvert en 1893. Dès 1904, après plein de problèmes d'organisation, Murphy's vendit à la compagnie Simpson, une autre compagnie qui venait de Toronto. Les magasins Simpson furent les premiers à subir les changements de consommation, et ils fermèrent en 1989. Aujourd'hui, ça a été remplacé en bonne partie par le magasin Simons, un magasin qui vient de Québec. Je sais pas si on peut considérer le Simons comme un magasin à rayons dans la plus peau tradition. Ils ont moins de diversité. Ils ne vendent que des vêtements et quelques articles de décoration. Finalement, le dernier magasin dont je veux vous parler est le Ogilvy. James Ogilvy fonda le magasin en 1866, mais c'est vraiment juste en 1912 que son grand magasin sur la rue Sainte-Catherine fut ouvert. Le Ogilvy a ceci de particulier. Pendant longtemps, pendant le temps des fêtes, il avait une superbe vitrine avec des beaux toutous animés. On venait de loin pour l'admirer. Disons que les vitrines du Ogilvy de nos jours sont un petit peu plates, hein? On est très loin de la magie de Noël, avec un village rempli de plein de toutous qui font toutes sortes d'activités. D'ailleurs, petit commentaire personnel, je trouve que l'art des vitrines, c'est l'un art qui se perd. Savons qu'avant, c'était ça qui attirait les gens dans les magasins. Ogilvy, c'est quelque chose d'apport. Mais presque tous les magasins avaient des vitrines intéressantes dans le temps de Noël. Bon, je donne quand même mon pouceur à l'air à ce sapin de Noël tout en Lego, même si c'est de la pub pour la compagnie Louis Vuitton. Un peu comme le Labé, depuis les années 80, le Ogilvy, c'est plus un toit qui rassemble plusieurs marques, qui ont chacun leur comptoir. Donc, ça rejoint un peu le concept de centre d'achat. Un concept qui a vraiment été rendu populaire à la fin des années 70-80 à Montréal. Comme je l'ai déjà dit, je trouve que ces grands magasins, c'est comme le charme d'une autre époque. C'est pour ça que j'aime ça les fréquenter de temps en temps. Avec le temps, ils ont été remplacés par plein de choses, comme des magasins 5-10-15, qui avaient le même genre de marchandises, mais beaucoup moins chères. Aussi, on a vu arriver progressivement les centres d'achat, qui sont pas mal le remplaçant de ces grands magasins qui vendaient de tout. Comme vous le savez, les centres d'achat de nos jours en arrachent. Évidemment, c'est beaucoup à cause du commerce électronique. Les gens achètent de plus en plus en ligne. La pandémie les a pas aidés. Mais les centres d'achat font des efforts. Et ils ont toutes sortes de nouveaux concepts. Comme des espèces de nouveaux food courts, comme le Time Out qu'il y a au Centre Eton. Cet endroit est toujours plein. Donc, c'est pas vrai que le centre-ville est mort. Donc, voici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les grands magasins de Montréal. Si oui, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Si vous vous sentez généreux, allez sur mon Patreon. Le lien est dans la description. Et là-dessus, on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada